C'est un peu le concept pour le GTA, pour ceux qui suivent un peu comment ça se déroule. C'est un peu le magazine rapide, parce qu'il y a des gens qui nous disent pourquoi les nouvelles ne sont pas faites, pourquoi on ne passe pas des nouvelles du jour, pourquoi on ne fait pas un journal quotidien. C'est comme on fait, on essaie de planer les informations durant la semaine, et puis en fin de semaine on donne notre version, on donne l'information et on analyse cette information de manière. Et on a été vraiment surpris, et franchement, je pense qu'il ne saurait pas écrire les réseaux sociaux, peut-être que le GTA n'aurait pas eu l'impact que cela a actuellement. Parce que cela a été repris par plein de médias, par plein de médias internationales. Moi, finalement, dans ma carrière, je n'ai jamais fait qu'une interview de médias internationales, franchement. Et tu vois, ce sont les choses qui font que ça nous donne, ça nous encourage, et que moi en parlais tout à l'heure, il faut justement trouver d'autres moyens de nous exprimer à travers les réseaux sociaux. Et comme M. Képpi, M. Média, c'est ce que j'ai fait. Et c'est lui qui a été promis à Mélitière, tout ce qui est Twitter, tout ce qui est nos réseaux sociaux. Et donc je crois que lui, voilà, il peut vous apporter d'autres choses à dire, justement. Bonjour, c'est Képpi. Comme là, c'est vraiment parti d'un besoin de survie, de trouver des moyens. Oui, c'est ça la vérité. Parce que pour tous les musiciens, pour tous les musiciens, pour tous les musiciens au Sénégal et en Afrique, c'est une question de survie. Malheureusement, beaucoup essaient encore avec les canaux traditionnels de la musique. C'est-à-dire, à un moment, si vous avez remarqué depuis deux ans, il y a un rush d'articles sénégalais, même iTunes, aujourd'hui même iTunes, subit la crise de la musique. Et on le voit dernièrement avec J.E.D. qui a sorti son album et qui trouve un autre moyen de vendre sa musique. Donc aujourd'hui, pour les artistes, là, il y a la vraie question. Comment survivre à cette crise dans les discours musicales ? Pour nous, le moyen dont nous disposons et qui démocratise la division, en cas de sorte, c'est le net. Donc, pourquoi avoir le net présent, qu'on peut m'utiliser et puis vouloir aller vers des choses qu'on ne maîtrise pas absolument ? Donc, nous, c'est vraiment parti de ça. Et au-delà du concept et tout, il y a après le business derrière. Tout à l'heure, à Boacal, parlait de l'entabilité sur ce qu'on fait et tout. Mais moi, je dirais que le plus gros problème, aujourd'hui, au Sénégal, c'est que les gens qui travaillent sur Internet, avec Internet, eux-mêmes ne croient pas en Internet. C'est ça avec vous. Aujourd'hui, il y a très peu d'investissements sur un produit comme le juin de la paix. De la part de Saint-Claude, qui est censé faire les investissements sur le juin de la paix. Ce qui se passe, c'est que les gens veulent que le produit lui-même ramène des sous. Mais ils ne veulent pas lui mettre des sous pour le produit, pour le promouvoir. Parce qu'aujourd'hui, une vraie industrie, il est possible de faire de l'argent avec. Comme on investirait sur un stade pour le marge, qu'on revendrait au marché. Il faut investir sur son produit aussi, qui va sur le net. Et ne pas forcément attendre que le public crée un buzz pour se faire de l'argent. Et aujourd'hui, c'est ça la difficulté. Et même au niveau du courant du Sénégal, aujourd'hui, sur le système des comptes premiums de la paix, il y a une certaine déception. Parce que toutes les personnes, toutes les structures qui ont un compte premium au Sénégal, n'investissent pas sur le contenu aussi. C'est ça la difficulté. Les gens pensent que les contenus peuvent eux-mêmes faire de la promotion. C'est pas ça. Quand vous avez un bon contenu sur Internet, il faut faire son référencement. Si vous avez une bonne vidéo, une vidéo qui marche, qui fait son buzz, il faut accélérer ce buzz. Sur les réseaux sociaux, ce que les gens font sur le journal et sur beaucoup de produits, c'est qu'on se contente de le mettre sur Facebook, de le mettre sur Twitter, de repriter les liens, de mettre un aspect qui fonctionne. Et on s'arrêtera. Parce qu'une vidéo, il faut la proposer, il faut l'accepter de la publicité. Tout le monde de vous.